Générique ... Bonjour, bonjour, ravi de vous trouver pour cette première édition d'Impact, une matinée de réflexions, de témoignages sur les ambitions, sur les résultats des politiques RSE des entreprises, une matinée qui aura lieu en trois actes, c'est à Cyrielle. Bonjour Frédéric et bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous en cette matinée riche. Nous allons effectivement aborder cette première partie et nous allons donner un sens notamment à ces trois lettres que vous connaissez forcément, la RSE. D'ailleurs, ça vous évoque quoi Frédéric, la RSE ? Restons simples évidemment. Ou restons sérieux, nous allons voir ça durant cette matinée qui va durer deux heures et demie. Puis cette deuxième partie portera sur l'impact effectivement de nos sociétés, sur l'environnement, sur notre écosystème, sur la planète en général. Et puis la troisième partie abordera les enjeux de notre société. Durant chacune de ces parties, nous avons eu le privilège et l'honneur d'avoir avec nous de grands témoins. Ce sont des annonceurs forcément, des producteurs, des agences, des médias et même des politiques, mais également des acteurs du tissu associatif. Ils ont tous répondu présents cette matinée en collaboration avec CB News et AvasMedia pour partager leur vision, leurs solutions, mais également leurs convictions face effectivement à ces multiples crises que nous traversons actuellement dans notre société. Et je passe la parole maintenant à Laurent Broca, le directeur général d'AvasMedia Group. Bonjour Laurent. Merci Frédéric. Bonjour Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour lancer cette matinée consacrée au thème de la RSE. Lorsqu'on a, avec Frédéric, il y a quelque temps évoqué la possibilité de monter ce premier événement, ce premier rendez-vous consacré au thème de la RSE, on a tout de suite naturellement été emballé et partant pour le sujet. En même temps, on est très conscient que c'est un sujet qui peut rester toujours un peu sensible, un peu délicat pour les marques et d'une manière générale pour les acteurs de la communication. Alors, à l'instar de ce que vient de faire Cyriel, à l'instant, je voulais tenir à remercier l'ensemble des partenaires qui ont accepté de venir débattre avec nous ce matin, tout au long de la matinée, elles vont être là. Ce sont des intervenants dont vous verrez qu'ils sont engagés, côté marques, côté médias, côté acteurs de la vie civile, côté agences évidemment, et tous, à leur niveau, contribuent à faire avancer les lignes de ce sujet RSE. Le sujet RSE, il est passionnant et en même temps, il est complexe. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, on est sur une tendance de fond avec ce sujet. On est sur une tendance de fond parce qu'en vrai, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'on voit, qu'on observe au travers des études, et notamment notre étude Meaningful Branch chez Avas Mediab, qu'il y a une attente croissante de la part des citoyens, des consommateurs vis-à-vis des marques, vis-à-vis des entreprises, qu'elles veulent que les marques et les entreprises soient de plus en plus exemplaires dans tous les domaines, production, distribution, logistique, emploi, environnement et bien sûr communication. Donc on est dans une tendance de fond et en même temps, on est dans un moment. On est dans un moment d'accélération aiguë de ces attentes, de ces exigences vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de la place de l'entreprise dans la société, vis-à-vis de l'impact de ces entreprises. Alors, il y a un chiffre qui illustre tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a deux tiers des consommateurs qui sont en avance de phase sur la société, ceux qu'on appelle les prosumeurs. Deux tiers de ces consommateurs, ils attendent des entreprises qu'elles aillent au-delà du simple objectif de générer des profits. Elles attendent qu'au-delà de ça, elles soient aux côtés des gouvernements pour contribuer au progrès social. Il y a comme une sorte de projection, peut-être un petit peu naïf, que l'entreprise doit contribuer à un monde meilleur avec une portée sociale, sociétale, environnementale, au-delà de la simple portée économique. Alors, c'est véritablement avec ce prisme qu'on a monté le programme de la matinée pour essayer d'apporter de nouveaux éclairages et de répondre, on l'espère, à vos questions. On l'espère que les échanges vous passionneront autant qu'ils nous animent au quotidien. Je remercie au passage l'ensemble des équipes de Siby News, Frédéric, Charlotte, etc., mais aussi l'ensemble des équipes d'Avaz qui ont contribué à faire de ce projet un réel événement, et notamment à Myriam. On va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. On va prendre un petit peu de recul, prendre un petit peu de hauteur. On va replacer le sujet dans son contexte. Le contexte, c'est le monde dans lequel on vit. Ce monde qui est en plein bouleversement, vous allez le voir. Alors, on va l'illustrer avec une vidéo. Montez le son, vous allez voir, ça va vous énergiser. Et on retrouvera juste après Sébastien Emurio, qui est patron du planning stratégique d'Avaz Media et qui vous apportera les premiers éclairages. Bonne matinée à tous et à toutes.